Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose une intégrale tirée du MIT Integration Big Qualifying Exam de janvier 2019, une intégrale ici avec de la Trigo, intégrale z de 0 à pi sur 2 de sinus x sur sinus x plus pi sur 4. Alors déjà, s'il y a des problèmes, on est sur 0 pi sur 2, d'accord, donc x est entre 0 et pi sur 2. Si vous rajoutez pi sur 4, on se retrouve donc entre pi sur 4 et 3pi sur 4, ça veut dire qu'ici on a un sinus qui est bien strictement positif, parce que sur le cercle on va être ici, donc entre pi sur 4 et 3pi sur 4, on est donc là, donc des sinus strictement positifs, donc pas de problème d'intégration. Alors ce que je vous propose, c'est évidemment, c'est de transformer le sinus qui est dessous, puis on verra bien ce qu'on peut en faire, parce qu'en haut on a un sinus x, donc on a du sinus a plus b, sinus a plus b, c'est donc sinus a, cosinus donc b, plus, donc ici, cosinus a, sinus b, alors cospi sur 4 et sinus pi sur 4, c'est racine de 2 sur 2. Donc là j'ai racine de 2 sur 2, sinus x, plus racine de 2 sur 2, cosinus x, d'accord ? Donc ça s'appelle les formules d'addition, hein, du sinus. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ça ? On regarde déjà dessous, supposons qu'on ait eu, en haut on n'a pas eu prime. Par contre on a du sinus et du sinus, donc ce qu'on peut proposer, hein, c'est, eh bien, ça serait, hein, c'est pas c, ça serait de faire une petite simplification. Alors est-ce qu'on peut, le souci, vous voyez, c'est qu'ici la somme est au dénominateur. Donc ça c'est pas très pratique, ça aurait été sympa, hein, si on avait eu l'addition en haut, hein, et le sinus en bas, comme ça on aurait pu simplifier en deux fractions. Donc ça c'est l'idée. Ce qu'on va faire, on va faire un petit changement de variable. Alors on va se débarrasser de ce x, plus pi sur 4 en bas, et donc en haut va apparaître une soustraction. Donc petit changement de variable pour avoir notre formule d'addition en haut et notre sinus en bas. Alors je vous propose un changement de variable, donc affine u égale x, plus pi sur 4, du. Ce sera donc dx, aucun problème pour faire ce changement de variable. Donc là j'obtiens pi sur 4, pi sur 2, plus pi sur 4, 3, pi sur 4. Sinus ici, x devient donc sinus, donc u moins pi sur 4. Et dessous on a donc sinus u, du. Vous voyez que maintenant la formule ici, elle est en haut, alors je vais vous la rappeler cette formule, parce que maintenant c'est une formule, donc sinus a moins b, il faut commencer par sinus, donc c'est sinus a cos b moins cos sinus a sinus b. Donc ici, ça me donne intégral de pi sur 4 à 3 pi sur 4, 2. Donc alors sinus a fois cos b, ça fait sinus u cos pi sur 4, cos pi sur 4 c'est racine u sur 2. Donc j'ai racine u sur 2 sin u moins, ici, cos, donc u, sinus pi sur 4. Sinus pi sur 4 c'est aussi racine 2, 1, c'est racine u sur 2 cos sin u sur sin u du. Et là, vous voyez, c'est intéressant, parce qu'on a en haut une soustraction, on peut séparer en 2, ici, quotient. J'aurai donc racine 2 sur 2 sin u sur sin u, donc j'aurai racine 2 sur 2, moins racine 2 sur 2 fois cos u sur sin u, tout ça du. Alors ici, on a sinus u en haut cos u, c'est donc un du fameux u prime sur u. On a en haut la dérivée du bas, donc on a un logarithme qui apparaît. Donc le premier type que je vous propose, ça sera racine 2 sur 2, donc u, moins racine 2 sur 2, logarithme de valeur absolue sin u. Alors le sinus sur ce domaine est positif, donc la valeur absolue, eh bien, on va pouvoir l'enlever. Donc je remplace d'abord par 3 pi sur 4, j'obtiens donc racine 2 sur 2 fois 3 pi sur 4, moins racine 2 sur 2 ln de sinus 3 pi sur 4, qui vaut donc racine 2 sur 2, donc ln de racine 2 sur 2, moins, donc racine 2 sur 2 fois pi sur 4, moins, fois moins, ça fera plus, racine 2 sur 2, ln de sinus pi sur 4, qui vaut aussi racine 2 sur 2. On met tout ça en facteur, alors ici on a racine 2 sur 2, on a 3 pi sur 4, ici on a pi sur 4, donc 3 pi sur 4 moins pi sur 4, ça fait 2 pi sur 4, ça fait pi sur 2, donc j'ai racine 2 fois pi sur 2, moins, ici donc, alors, on aura racine 2 sur 2 ln de pi sur 2, donc les deux logarithmes, ici vous voyez, s'annulent, donc il me reste ici, un joli racine 2 de pi sur 4, racine 2 de pi sur 4. Alors vous pouvez trouver une autre version, si on met la racine carré dessous, en général on a plutôt tendance à les enlever, mais si vous mettez une racine carré, donc si je multiplie en haut et en bas par racine carré de 2, ça me fait 2 pi sur 4 racine 2, je simplifie par 2, j'obtiens pi sur 2 racine 2 de 2, c'est aussi joli comme ça, voilà. Voilà, cette intégrale est à présent terminée. Et toujours pour ceux qui s'intéressent, l'intégrale suivante, la 17, donc intégrale de dx sur x plus racine cubique de x.